Alors cette vidéo pour vous présenter les différentes installations du logiciel Jupiter pour pouvoir notamment travailler le langage Python. Alors l'installation que moi j'ai réalisé sur ma machine la plus simple c'est de faire une recherche. J'ai fait une recherche sur Anaconda j'ai tapé Anaconda Jupiter download et je suis tombé sur la page de téléchargement. Donc voilà utiliser le site officiel c'est plutôt celui là donc là vous pouvez installer en différentes versions d'OS. Donc moi j'ai installé la version Python 3.7 et il faut laisser l'installation se faire. Alors une deuxième méthode vous pouvez installer à partir d'une Python Jupiter. C'est qui ne nécessite pas de l'installation d'une suite logiciel assez importante. Alors une autre façon donc en utilisant EduPython. Donc dans EduPython vous allez dans outils installation d'un nouveau module. Voilà vous choisissez un pour installation à partir de Condor et le nombre du module vous tapez Jupiter. Il va chercher les paquets, les installer. Je vais peut-être mettre sur pause le temps de l'installation. Donc voilà j'ai repris la vidéo. Normalement c'est installé. Alors c'est maintenant que les choses délicates commencent. Il faut aller vérifier que vous soyez bien sûr de l'endroit où est installé votre EduPython. EduPython. Moi celui-là c'est un petit peu particulier. Je sais qu'il est installé sur la... Non pas sur la racine parce que j'ai pris une version d'EduPython que pour la vidéo. Donc normalement vous, vous devriez avoir votre EduPython installé, vous voyez ici, sur la racine. Ce qui sera plus facile. Moi il est installé dans mes documents. Alors il faut que je le retrouve. Voilà tout bêtement il faut que j'aille dans documents. Et c'est EduPython 26. C'est celui-là. Donc j'ai repéré le chemin. Je sais qu'il est là. Je vais avoir besoin d'aller dans applications script. Voilà. Pour lancer jupiter. En fait jupiter notebook. Je vais avoir besoin de lancer ça. Mais je ne peux pas le lancer d'ici. Il faut que je le lance en mode console, en ligne de commande. Donc en bas, si vous ne voyez pas parce que la vidéo s'arrête là. Je vais taper CMD. Donc je suis en ligne de commande. Alors je connais les commandes par cœur. CD pour change directory. Je vais aller dans EP26. Vérifie. Je ne vais pas être au bon endroit. Et oui, je ne suis pas dans mes documents. Donc faut que j'aille dans documents. En utilisant la touche table, vous avez la complétion qui se fait automatiquement. Comme ça quand vous avez tapé le début du mot avec la touche table, il vous écrit la fin. Donc là je suis. Je vais taper EP. Normalement il devrait me compléter à 26. J'ai dit qu'il fallait que j'aille dans applications. Ensuite dans script. Ça peut pas fonctionner. Et là je tape Jupiter notebook. que je lance. Voilà, ça va fonctionner. Donc là vous le voyez pas parce que j'ai deux écrans et un écran que vous voyez pas. Mais en fait il a lancé mon navigateur et du coup je trouve un Jupiter lancé dans mon navigateur. Alors je fais exprès de montrer comme ça. Parce qu'une des erreurs des élèves, c'est qu'en fait cette fenêtre là il la ferme. Et si vous fermez cette fenêtre là, vous fermez le moteur. Donc du coup, ça ne fonctionnera plus. Donc faut toujours laisser cette fenêtre en tâche de fond. tant que vous travaillez sur Jupiter. Vous en apercevrez assez facilement avec les élèves. Parce que quand vous ferez nouveau, en fait le navigateur n'arrivera pas à se balader dans son arborescence. Donc si ça vous arrive, pensez à justement vérifier que le moteur est toujours lancé. En quel cas pour le relancer. Donc voilà, j'ouvre pour vérifier une fenêtre. Alors j'ai des extensions particulières. Donc c'est possible que vous n'ayez pas les mêmes. Vous fouillez sur internet pour voir comment vous pouvez utiliser ces extensions qui sont fort sympathiques. Mais ce n'est pas le but pour faire du piton au démarrage. Donc voilà, un petit test de rapide. Je vais shift entrée pour passer d'une cellule à une autre. Et là, par exemple, donne-moi la valeur continue dans la table C, ligne 19, etc. La petite commande qu'il faut savoir faire, c'est passer d'une cellule d'un format à un autre. Vous avez code en gros markdown. Là, quand vous êtes en markdown, vous êtes sur un traitement de texte. Vous pouvez utiliser du LaTeX, vous pouvez utiliser du HTML ou autre. Par exemple, si je fais un tout petit peu de HTML, voilà. Donc ça peut être sympa aussi pour faire des maths, pour pouvoir écrire maths en LaTeX. Voilà, mais ce n'est pas le but de la vidéo. La vidéo, c'était pour l'installation. Alors, c'est assez fastidieux d'avoir à retaper toutes les commandes en ligne de commande. Donc, le top, ce serait d'éditer, alors je l'ai édité, vous voyez, de faire un fichier BAT comme ça, sur un traitement de texte, avec une extension BAT. On utilise ces commandes-là. Et en fait, vous retrouvez tout ce qu'on a tapé pour pouvoir lancer le notebook. La petite extension qui est ici, c'est pour indiquer au notebook qu'il va travailler dans ce répertoire-là. Par exemple, vous pouvez mettre une clé USB ici. Ça peut être assez intéressant. Comme ça, le notebook va directement travailler sur une clé USB. Donc, voilà. Voilà les deux façons principales d'installer Jupyter. Moi, je vous conseille plutôt l'installation à partir de la suite Anaconda. Je vais tester cette installation, l'installation ici, à partir du Python avec mes élèves. Je vous tiendrai au courant. Bon, à la fin de la vidéo.